bonjour je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 22 au 28 février prochain comme d'habitude vous avez votre tendance générale avec l'oracle outre chimère et l'oracle umrazai et votre ou vos tas au choix donc pour cette semaine nous avons la petite pomme de pain en tas numéro 1 la licorne en tas numéro 2 et la pyramide en tas numéro 3 en attendant votre ou vos choix allez on va savoir ce que nous réserve cette semaine donc en première carte nous avons la blessure du phénix la destruction l'a déjà eu et oui ça ressort et en deuxième carte nous avons la graine d'éternité la pérennité et oui on aspire tous à une vie stable remplie d'harmonie savoir où on va mais avec cette blessure du phénix qui apparaît encore cette semaine on a encore des choses à régler il y a peut-être aussi pardon une semaine ou encore vos émotions ou ou des choses qui vont vous déstabiliser qui vont qui vont faire en sorte que du coup vous ne savez plus trop où vous allez et on nous demande quand même de garder foi en soi malgré tout même si les choses n'évoluent pas dans le sens que vous souhaitez peut-être qu'il ya encore des blocages des blessures des choses encore à régler ou bien des événements qui arrive dans votre vie et qui qui vous perturbe donc il ya cette notion de continuer à garder confiance en soi en la vie malgré tout bien sûr c'est pas toujours évident donc tout ce qui est méditation relaxation activité qui permet d'apaiser l'esprit et le mental sont favorisés durant cette semaine pour essayer de de garder quand même un comment dire de relativiser par rapport à votre situation ou que ce soit titre personnel professionnel ou autre relationnel etc avec l'oracle omaza et nous avons l'être souverain la souverain souveraineté donc la numéro 4 et le message est le suivant en un lieu secret de lui-même il est devenu l'empereur le monarque parfait au regard de velours et à l'âme délicate et voyez on voit ce bouddha qui prend de la hauteur qui regarde la situation qui regarde les choses dans son ensemble donc je pense qu'on nous encourage vraiment à prendre de la hauteur par rapport à votre situation un souci particulier en fonction de ce qui vous arrive dans votre vie pour essayer de quelque part de maîtriser vos émotions d'agir comment dire en toute conscience mais surtout pas de prendre de décisions hâtives et en deuxième carte nous avons une très belle carte la numéro 19 est magnifique être enseigné par l'amour quand ton corps de chair viendra rencontrer toucher mon corps d'étoile et voyez on retrouve cette notion de garder confiance en soi en la vie ça me fait toujours penser au ying et au yang l'énergie réceptive et l'énergie active c'est à dire qu'il y a un temps pour agir il y a un temps pour se poser donc être vraiment dans cette phase d'équilibre d'harmonie intérieure même si ce n'est pas toujours évident c'est pour ça que je vous conseillais tout à l'heure tout ce qui est méditation relaxation pour essayer de justement ne pas entre guillemets vous énerver agir sous une impulsivité que vous risqueriez de regretter par la suite donc on est encore dans des énergies qui sont fluctuantes et on a parfois du mal en tant qu'être humain sur terre à comment dire à garder une certaine stabilité donc on nous demande de travailler dessus de travailler sur notre fort intérieur justement pour passer tous ces capes le plus sereinement possible donc bien on va passer aux différents tas ça nous permet aussi de voir un petit peu plus loin et de voir un petit peu comment les énergies évoluent en fonction des tas allez on commence par la pomme de pain avec l'oracle de symbole de vie en première carte nous avons la famille et en deuxième carte nous avons le travail et oui moi ça va me parler encore de cette sérénité de cette stabilité on recherche tous un foyer harmonieux et on a ce côté travail qui peut qui peut comment dire avoir un côté un petit peu dur un côté un petit peu forcé le travail le mot travail effectivement peut parfois paraître un petit peu comment dire dans cette phase là de contrainte quelque part et donc il y a cette forme aussi d'équilibre et d'harmonie profiter peut-être des bons moments personnels en famille avec alors famille dans le sens large famille au sens concret famille de coeur amis et essayer de vous octroyer des moments voilà un peu plus léger de communication de joie justement peut-être pour mieux vous concentrer pour relativiser par rapport peut-être aux contraintes de vie on va aller un petit peu plus loin avec le petit 437 en première carte nous avons le fou on retrouve cette notion un petit peu de légèreté et derrière nous avons eh bien la 9 d'épée c'est intéressant parce qu'on passe de 0 à 9 donc il y a cette sensation de quand même d'évolution pour vous mais d'avoir de garder l'esprit clair d'avoir confiance en la vie pour avancer évoluer et pour aller vers l'aboutissement de vos projets même si ça ne se matérialise pas forcément durant cette semaine c'est comme si on vous indiquait que même si vous n'avez pas tous les éléments en main en tout cas vous évoluez dans le bon sens en carte centrale nous avons la lune très belle carte aussi ensuite nous avons la roue et bien c'est intéressant parce que et bien je suis dans cette continuité là de garder confiance de faire attention aussi à vos angoisses à vos peurs et à vos craintes qui peuvent peut-être provoquer des blocages mais aussi la lune représente aussi le côté intuitif son ressenti profond la part féminine en nous et avec ces trous à côté c'est cette fluidité énergétique garder confiance avancer évoluer vous êtes sur le bon chemin d'accord même s'il y a cette notion de travail alors avec l'être souverain il y a cette notion aussi d'assiduité de cadre de vraiment avoir une base on va dire la plus stable possible ensuite on termine et bien par le 10 de Denis donc il y a un nouveau commencement il y a quelque chose vous voyez on a la roue derrière et avec la tempérance il y a quelque chose où effectivement il faut temporiser les choses ne pas chercher à forcer votre destin à forcer quelque chose si c'est pas le moment aujourd'hui ça sera peut-être le moment demain par rapport à une situation de données par rapport à une difficulté que vous essayez de traverser en tout cas il y a un nouveau commencement sur le plan concret peut-être matériel, financier qui va aboutir cependant garder cette sérénité cet équilibre en vous de ne pas forcer les choses oui vous allez vers quelque chose vers une évolution on a quand même deux 10 il y a quelque chose qui évolue qui est en mouvement dans votre vie continuez de garder confiance et en foi en vous et en la vie bien entendu vous pouvez communiquer avec vos guides spirituels vos anges gardiens les êtres de lumière la source divine en fonction de vos croyances pour être dans cette pour suivre le mouvement je veux dire le plus sereinement possible et de continuer à y croire la tempérance si on équilibre les opposés donc voyez ça peut être fluctuant par rapport à la tendance générale et vous essayez d'être dans cette forme peut-être d'apporter un peu de légèreté par moments dans votre vie et en même temps de continuer à y croire de continuer à travailler ce pourquoi vous êtes destiné ou un projet peut-être que que vous souhaitez réaliser pour faire la synthèse j'ai pris une carte message lumière et je laisse aller je vous montre l'image qui est magnifique j'accepte ma vie telle qu'elle est je ne juge point et je cesse de dramatiser je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ceux dont ceux dont ils tentent de me faire prendre conscience je cesse dès maintenant de combattre Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme un très joli texte très intéressant et qui justement donne un complément d'interprétation par rapport à votre tirage allez on passe au deuxième tas donc oui il y a cette bon voilà on ne peut pas tout contrôler il faut l'accepter et donc et bien on avance quand on peut avancer et puis si on ne peut pas avancer on prend un temps de pause la licorne avec l'oracle de symbole de vie nous avons oh belle carte de l'harmonie et en deuxième carte nous avons réalisation on a de belles énergies qui vous invitent effectivement peut-être à prendre du recul à avoir confiance en vous à instaurer l'harmonie aussi bien en vous-même que dans votre vie même si ce n'est pas toujours facile parce que vous êtes sur le point de vous réaliser sachant qu'avec cette carte de la réalisation qui est représentée par le dragon le dragon c'est quelqu'un qui est fort qui est courageux et persévérant donc continuez de croire en vous avancez pas à pas par rapport peut-être à un projet donné parce que vous allez finir par y arriver même si durant cette semaine vous ne voyez pas encore l'aboutissement en tout cas vous allez vers quelque chose qui fait que vous allez enfin aboutir à une réalisation soit de vous-même soit par rapport à un projet ou tout simplement à titre personnel en fonction de ce qui vous préoccupe avec le petit 437 en première carte nous avons cette carte de 7 de denier donc concrètement il y a une évolution il y a un changement favorable on a la corne d'abondance là donc il y a une forme d'abondance une forme de réussite qui arrive avec ce 2 de bâton on est quand même encore dans une forme d'hésitation une forme de ou soit d'espérance c'est comme si vous attendiez le bon moment pour avancer pour évoluer le 7 c'est aussi le chiffre de la spiritualité de l'introspection donc vous êtes peut-être dans une phase où vous réfléchissez encore où vous avez besoin de voir les choses dans leur ensemble justement de prendre de la hauteur pour continuer à avancer on va voir en carte centrale et bien nous avons le cavalier d'épée dans ce jeu le cavalier d'épée avance vers la victoire donc je disais vous avancez vers votre réalisation et avec le 4 de bâton on a une réalisation sereine c'est à dire c'est quelque chose qui a été travaillé qui a été mené avec peut-être des obstacles mais en tout cas vous allez vers une sérénité donc comme je le disais ça peut être à titre personnel retrouver une harmonie au niveau professionnel qui va vous soulager et vous apporter une paix intérieure au niveau familial relationnel etc donc vous allez vers quelque chose de victorieux qui permettra justement vous on est dans le chiffre 4 par rapport aux énergies générales vers une certaine pérennité de vie et on termine et bien l'as de denier on a le denier qui est présent donc quelque chose de nouveau en fait ça va vous permettre de peut-être mettre en place de nouveaux projets et on finit par le 3 de denier magnifique et il y a une évolution sur le plan concret matériel financier alors d'ordre professionnel peut-être une évolution au niveau du travail ou carrément un changement de cap mais il y a une évolution qui est là qui prend forme concrètement qui vous apporte cette sensation de victoire d'accomplissement et en même temps de repos de paix et d'harmonie pour faire la synthèse donc j'ai pris une carte message lumière et une porte s'ouvre pour moi ah ben il y a quelque chose oui effectivement il y a un début de quelque chose durant cette semaine quand une porte semble fermée devant moi je garde espoir et confiance en la vie je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir maintenant que je comprends ceci la sérénité s'installe super intéressant parce que ça donne un complément en tout cas vous allez vers une sérénité beaucoup plus stable une réalisation de vous même qui vous permettra peut-être de souffler donc super intéressant parce que du coup dans les temps on a des énergies vraiment d'optimisme on va vers quelque chose ça ne veut pas dire que ça va être facile forcément mais en tout cas on va on va vers quelque chose de plus harmonieux et on termine avec la pyramide donc avec l'oracle de symbole de vie nous avons l'air la carte de l'air et en deuxième carte nous avons le doute et oui prendre de la hauteur parce que peut-être qu'effectivement votre situation actuelle et bien vous provoque des tracas des doutes il y a peut-être encore des blessures il y a des il y a une sensation comme ça où vous ne contrôlez plus les événements les choses etc et avec cette carte de l'air c'est bien elle parle d'elle-même on prend de la hauteur même si c'est un peu gris et bien justement on essaie de percevoir la lumière donc avec l'être souverain comme je disais il prend de la hauteur pour un petit peu voir les choses dans son ensemble essayer de calmer son mental et comme je le disais on est en tendance générale tout ce qui est méditation relaxation pour essayer au mieux de s'apaiser de ne pas prendre de décisions hâtives et justement d'agir avec le plus d'efficacité et au moment où on peut agir avec le petit 437 en première carte nous avons le valet de bâton il y a quelque chose qui est à l'arrêt et on a le chariot quelque chose à l'arrêt et il y a le chariot il y a quelque chose qui avance c'est à dire peut-être que vous êtes dans une forme d'hésitation vous n'arrivez plus à avancer parce que vous avez peut-être peur de vous engager dans quelque chose dans un projet dans une relation et donc il y a une forme comme ça d'hésitation alors que c'est comme si les énergies vous poussaient à aller de l'avant on va voir en carte centrale nous avons le 8 de coupe ouais il y a peut-être une blessure un émotionnel une blessure intérieure qui doit être résolue le 8 c'est quand même cette circulation énergétique c'est le chiffre de l'infini donc il y a cette notion de peut-être retrouver une fluidité énergétique et c'est peut-être des blessures du passé qui vous bloquent ou des échecs aussi ça peut être des échecs et on a ce 3 d'épée voyez et on a cette étoile j'allais dire cette étoile du pôle nord mais oui vous voyez et puis on a ce cheval qui avance direction reprendre une direction avancer clarifier son mental et son esprit faire preuve de stratégie parce qu'il faut avancer on a quand même deux cartes qui vous demandent d'avancer malgré tout peut-être de passer ses blessures alors peut-être que ça va vous permettre justement de guérir ses blessures parce que bien souvent on dit faut guérir et puis après on avance mais peut-être que justement le fait de d'outrepasser cela et de dire bon allez j'avance j'ai confiance j'ai confiance en moi je prends de la hauteur par rapport à la situation et je continue d'avancer pas à pas ensuite nous avons cette reine d'épée qui confirme cette notion et bien de clairvoyance et d'agir avec efficacité et de ne pas se laisser submerger par ses émotions la reine d'épée est juste c'est un petit peu comme la carte de la justice c'est-à-dire elle voit avec clairvoyance la situation et elle a l'épée levée et donc elle tranche quand il faut trancher elle ne attention elle est dans une forme de réflexion elle agit avec finesse et stratégie ça j'ai déjà dit c'est vraiment spécifique aux épées donc vraiment et elle prend en compte toute son expérience de vie et elle voit clairement les choses c'est-à-dire qu'elle ne se elle ne se berce pas d'illusion par rapport à une situation même si ça peut paraître froid parfois parfois c'est sans cœur on peut voir cette reine d'épée des fois un petit peu sans cœur mais c'est pour son plus grand bien parce qu'elle se préserve et on termine avec la carte du pendu et bien voir les choses sous un autre angle là je vous disais de prendre la hauteur mais là c'est vraiment voir les choses sous tous ses angles en général le pendu quand il se met dans cette situation-là dans cette position-là pardon c'est parce que justement il y a un blocage et là il se dit attends je vais peut-être voir les choses autrement et peut-être que ça va éclairer mon esprit et me permettre justement de voir les choses différemment et peut-être que la solution va émerger de cela ou peut-être que justement je cogitais trop j'étais bloquée c'est moi qui bloquais la situation parce que je restais que sur un point de vue alors que peut-être il y a d'autres solutions je l'interprète là au vu du jeu parce qu'on a quand même deux cartes d'avancement vous allez avancer mais pour cela il faut avoir un regard peut-être moins basé sur l'émotionnel avec cette carte de 8 de coupe mais plus basé sur le réalisme de votre situation ou par rapport à vous-même pour faire la synthèse j'ai pris une carte message de lumière et on a le soleil divin en mon coeur résident toutes les forces toutes les richesses et toutes les réponses j'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour mon soleil divin manifestation de Dieu en moi ou de l'univers donc le soleil divin c'est aussi continuer à croire en soi dans les épées on a dans les tons violets il y a le côté intuitif et la reine d'épée elle prend en compte sa part féminine donc c'est intéressant parce que ça donne un point de vue complémentaire par rapport à votre tirage donc voilà pour les tirages de la semaine du 22 au 28 février 2021 et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en attendant prenez soin de vous bye 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 bye